Bonjour à tous, donc aujourd'hui je me retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci ça sera un petit tag donc c'est le Book Snack Tag donc un tag que j'ai vu sur la chaîne de Iman New Reader TV donc je vous recommande d'aller voir sa chaîne, elle est trop bien et puis elle est trop drôle, bref, je l'ai adoré et j'ai vu sa vidéo, franchement ça m'a trop fait rire et bon j'ai quand même quelques petites similitudes avec ses réponses parce que quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit oh, elle est bien, j'aimerais bien la faire et puis là quand je suis en train de voir que voilà que je reviens les questions, je me dis attends mais tu ne manges pas et tu ne bois pas en lisant mais d'un autre côté, je me suis dit bon, pourquoi pas on va faire comme si voilà, il y a 12 questions donc let's go, donc je mettrai les questions en barre d'infos, je mettrai la chaîne d'Iman aussi en barre d'infos, si celle-là vous intéresse alors la première question donc quel est ton snack préféré quand tu lis, mais mon snack favori, en tout cas c'est surtout j'aime bien grignoter, surtout du sucré donc beaucoup de bonbons, genre par exemple là je suis en train de faire cette vidéo j'ai ce petit paquet de bonbons croco, voilà ce n'est pas mes bonbons favoris mais j'aime bien avoir quelque chose de sucré la deuxième question what you leave list l'est ah, je n'ai pas l'accent anglais du tout favorite snack when you're reading donc quel est le snack que tu aimes le moins quand tu lis des choses graisseuses voilà, parce que j'ai peur en fait de salir le livre alors la deuxième question wine ou soda donc vin ou soda soda j'adore le coca voilà et pour ceux qui connaissent le royal soda cola champagne si vous entiez si vous êtes là manifestez-vous la quatrième question coffee or tea café ou thé alors au début j'étais genre dans la team tea voilà j'étais clairement dans la team tea voilà je maintenais la compagne et tout franchement avant j'étais vraiment beaucoup thé je buvais beaucoup beaucoup de thé surtout du El Grey et maintenant je suis clairement plus café donc je suis dans la team café je suis allée dans le côté obscur de la force oui j'ai basculé vers ce côté là donc j'en bois genre tous les jours des fois je fais des par exemple sur mon bolet journal je fais des trackers à la semaine et je fais un trackers aussi café et sucre parce que bon c'est pas très bien non plus c'est pas très bon pour la santé et quand je vois mon trackers toute la semaine je vois du café que ce soit du café froid ou du café chaud ah j'adore le café froid c'est un truc doux avec plein de glaçons enfin je sais que les glaçons c'est pas bon non plus pour l'estomac mais j'aime trop ça donc voilà alors ensuite crumbly or creamy donc crumbly ou crémeux crémeux j'aime bien quand c'est un petit peu le petit écouté mousseux de la chose alors 6 bon je vais pas le faire en anglais je vais pas lire toutes les questions en anglais je préfère le faire en français parce que bon je voulais faire genre je parlais en gliche et tout mais bon ça je fais pas trop alors 6ème question préférais-tu reverser de la sauce sur ta surface numérique ou des miettes sur ton livre des miettes sur mon livre clairement excusez-moi mais moi enfin quand je lis des e-books c'est sur mon portable je ne veux aucune aucune sauce qui soit incrustée dans mon portable déjà que je pense que déjà les portables les télécommandes tout ça c'est vraiment un nid à microbes tu vois même si tu crois que tes mains elles sont propres mais en fin de compte bon voilà je préfère mettre des miettes sur mon livre tu nettoies comme ça question 7 donc que lis-tu quand tu ne sais pas quoi lire et que manges-tu quand tu as fait mais ne sais pas ce que tu veux c'est quoi cette question que lis-tu quand tu ne sais pas quoi lire en fait il y a des choses que je ne sais pas que lis-tu quand tu ne sais pas quoi lire disons des yaoi des yaoi mais plus léger en fait voilà pour ça je ne me prends pas la tête etc que manges-tu quand tu as fait mais ce n'est pas ce que tu veux hein il faut que ça monte que manges-tu que manges-tu quand tu as fait mais ce n'est pas ce que tu veux hein d'accord ouais ok d'accord je viens de comprendre la question de Tim mais non après c'est surtout en fait encore des genres des bonbons au grignotage voilà c'est pas très bon mais c'est vraiment ça je ne sais pas par exemple je fais un plat bon enfin un plat simple genre des spaghettis etc et puis en fin de compte ce n'est pas vraiment ce que je voulais en fait au lieu de manger ça je me retrouvais à manger des bonbons voilà et tout ça ça va dans mon ventre alors ensuite ton livre de cuisine préféré alors je ne cuisine pas clairement pas donc je n'ai pas de livre de cuisine préféré et des fois en fait ça me saoule un petit peu de rester là à faire à manger et puis le manger en fait il ne reste pas là en fait il ne reste pas là tout le temps je veux dire tu passes du temps en fait à faire ta nourriture le repas et puis tu le manges en fait et c'est fini donc je ne sais pas je trouve que c'est une perte de temps ton livre de cuisine écrit par un chef préféré vu que je n'ai pas de vu que je ne cuisine pas cette question est un peu inutile la dixième question donc tu es sur une île déserte préférais-tu avoir de la nourriture pour un livre je préférais avoir de la nourriture voilà à un moment donné la réalité il faut qu'elle se come back on le dit en anglais mais voilà tu es sur une île déserte tu ne vas pas vivre de livre en fait à part si tu as envie de manger des pages tu vois je préfère avoir de la nourriture quand même parce qu'à un moment donné les livres ensuite la question 11 as-tu déjà eu des problèmes pour avoir pour avoir lu à table non parce que je ne lis pas à table ou que ce soit même des portables parce qu'on est très comment vous dire ça très porté sur la politesse vraiment la politesse c'est là donc l'éducation par rapport à ce que j'ai eu voilà on ne mange à table on ne mange pas avec les portables voilà avec la famille et tout donc si je lis si je sens mon portable et que je suis là en train de lire et que les jeunes sont en train de manger j'aurais des gros problèmes voilà non je plaisante ça va trop loin cette histoire mais voilà on me fera la remarque en gros la question 12 et le dernier livre donc préférez-tu manger ou lire ou les deux en même temps je préférerais lire parce que lire et manger en même temps je ne sais pas comment vous faites je ne sais pas vous avez votre livre on va sortir par exemple ça je ne sais pas un petit manga vous avez votre livre et puis vous avez mon petit papier de crocotte et puis je ne sais pas je ne sais pas comment vous faites en fait vous avez les mains là et là enfin je ne sais pas vous avez une troisième main qui arrive là je ne sais pas ben voilà j'ai fini pour ces 12 petites questions qui étaient fort intéressantes et fort sympathiques et fort divertissantes j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve très bientôt bye 1 1 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 6